Générique Générique Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va répertorier un petit peu les 5 véhicules les plus violents de GTA V J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire J'ai fait pas mal d'animations avec le Rockstar Editor Et on va commencer tout de suite avec la 5ème position C'est parti Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez bien évidemment reconnu c'est le War Rig Un véhicule qui est disponible dans le film Mad Max Fury World Alors le modeur a recréé ce véhicule à la perfection Mais ce qui fait que ce véhicule est vraiment terrifiant et vraiment monstrueux C'est les deux flammes qui peuvent sortir des pots d'échappement de chaque côté du véhicule Ce qui fait qu'il est vraiment terrifiant Vous rajoutez la nuit des éclairs et du tonnerre Je peux vous garantir que les personnes qui seront face à vous vont détaler en courant Et ils vont aller à une vitesse folle En plus de ça ce véhicule est surpuissant Il n'est pas considéré comme un véhicule dans GTA V Mais comme un objet Donc pour vous dire que vous foncez dans n'importe quoi Tout ce qui se trouvera face à vous va être démoli à une puissance astronomique Comme par exemple pour les voitures je peux les détruire comme je le sens En tout cas ce véhicule est vraiment magnifique et vraiment monstrueux Sous-titres par Jérémy Diaz Musique de générique En cas d'apocalypse, ce véhicule pourrait vraiment être super utile Muni d'un minigun à l'arrière de katana sur les côtés, sur les roues et devant Muni aussi de boucliers de police sur l'avant du véhicule Pour éjecter tout ce qui se trouvera sur votre passage Que ce soit des objets, des zombies, des humains ou même des véhicules Rien ne pourra échapper à ce véhicule qui est vraiment monstrueux Muni aussi d'un autre minigun sur le toit D'une pelle et d'une hache au cas où ça peut toujours servir Si les zombies tentaient de s'accrocher au véhicule, hop là vous lui coupez la main Mais bon avec tous les katanas qu'il y a Le seul zombie qui réussira à s'approcher de ce véhicule Sera aussitôt empalé Ce véhicule est vraiment vraiment terrifiant quand vous le mettez la nuit Le seul petit truc que j'aurais pu rajouter moi C'est de lui rajouter les flammes comme on a pu le voir sur le véhicule précédent Mais en tout cas le modeur a fait un excellent travail Le véhicule est vraiment magnifique Imaginez-vous en train de tuer des zombies avec ce véhicule Ça pourrait vraiment être magnifique Sous-titrage ST' 501 On continue sans être lancé avec le Giga Horse Qui a été recréé sur GTA V Donc c'est encore une nouvelle fois un véhicule qui vient de Mad Max Mais celui-ci je le trouve vraiment plus cool que le camion Tout simplement parce qu'il y a encore une nouvelle fois des flammes qui sortent du véhicule De chaque côté Mais ces flammes peuvent brûler tout ce que vous voulez C'est à dire des voitures, des PNJ Enfin bref vous pouvez vraiment tout brûler avec Et c'est ça qui rend le véhicule vraiment super cool et vraiment super fun J'ai bien aimé et j'adore toujours le conduire Rien que pour brûler les PNJ Quand vous voyez les PNJ courir dans tous les sens Quand vous arrivez avec ce véhicule C'est vraiment mais vraiment super fun Malheureusement les flammes ne restent pas en illimité Et ça c'est bien dommage Mais ça reste un véhicule vraiment super cool Vraiment super beau Et vraiment super fun Quoi de mieux qu'une moto pour se déplacer lors d'une invasion de zombies Surtout si celle-ci est équipée d'un minigun sur la droite Et de deux scies sur la gauche Si des zombies tentent de s'approcher un petit peu trop de votre moto Ou que vous essayez de vous échapper Les scies et le minigun pourront vous être très utiles Vous pourrez vous frayer un chemin en tirant avec le minigun Et les scies feront et termineront le travail Si des zombies tentent de s'accrocher à votre moto La carrosserie est vraiment blindée Histoire que les zombies ne puissent pas détruire votre moto Je la trouve vraiment super cool cette petite moto Elle est vraiment chouette Il n'y a pas d'autre chose à rajouter Je la trouve vraiment chouette et assez stylée Vous pensiez avoir vécu votre pire cauchemar ? Êtes-vous sûr ? Car votre pire cauchemar arrive enfin sur GTA V Ce camion avec des pots d'échappement en lance-flammes Et un réacteur en lance-flammes à l'arrière Conduit par un espèce de fantôme Il rôdera tous les soirs sur GTA V Aux alentours des containers et aux alentours de minuit Alors faites très attention quand vous allez aller dans cet endroit là A ce moment là Il risquerait de vous choper Et s'il vous chope Croyez-moi il ne va pas vous faire de cadeau J'ai vécu cette expérience et ça m'a fait vraiment peur Non sans déconner vraiment ce véhicule est vraiment super cool Il est vraiment super fun Encore une nouvelle fois un véhicule crasheur de flammes J'adore ça Malheureusement c'est encore une nouvelle fois pas illimité Mais comme je vous l'ai dit juste avant Quand je l'ai fait rôder un petit peu aux alentours des containers Avec la nuit, les éclairs et le tonnerre Je peux vous garantir que ça m'a fait un petit frisson dans le dos Surtout quand j'ai pris des caméras avec le Rockstar Editor Je peux vous garantir que ça donne un petit peu des frissons dans le dos Ça fait vraiment film style, film d'horreur Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo Je vous ai présenté 5 véhicules terrifiants sur GTA V J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu J'attends bien évidemment tous vos retours dans l'espace commentaire J'ai pas sorti de vidéo durant 3 jours tout simplement Pour pouvoir vous proposer un petit peu ce nouveau style de vidéo Avec des plans prêts avec le Rockstar Editor etc J'attends vos retours dans l'espace commentaire Et comme à chaque fois vous n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Vous retrouverez bien évidemment tous les liens des mods dans la description Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde